Musique Musique Là-bas, ils sont dans ton pêcheur aux eaux sanglots comme il faut dire. Placons-nous à l'arrivée. Allez, quittez-le! C'est quoi ça? On est en train d'être venu à l'inquiéterie. Là-bas! On est en train d'en arranger. Je suis en train de me faire des caca. Vraiment. Qui savent pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rangs. Dynamique, tu as commis partout dans les rangs. Et en plus, tu as commis partout dans les rangs. Tu as commis partout dans les rangs. Tu as commis dans les rangs. Tu as commis dans l'île. Tu as commis dans Bruxelles. Et puis, la base de la vie souhaitée est toujours l'ordre en l'éternité. Tu as commis dans la dynamique comme moi. Tout ça doit avancer dans le corps. Mesdames et messieurs, deuxième partie. Si nous poursuivons notre logique, toujours dans notre réflexion. Martin Fayuloua Kinshasa, Félix Tisekedi, le 100 jours. Premier ministre, les prix maturables. On parle de Vital Kamere. On parle de professeur Mbata. On parle de Jean Bouillou. On parle de beaucoup de personnes aussi, il faut le dire. Les prix maturables. Je commencerai par le dossier de la primature. Après le dossier de la primature, je parlerai du dossier de M. Martin Fayulou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, La constitution de notre République confèrent au président de la République des prérogatives de deux ordres. Le premier ordre, c'est ce qu'on appelle des prérogatives absolues. Le deuxième ordre, c'est ce qu'on appelle des prérogatives relatives. Le prérogatif absolu, c'est quoi ? C'est lorsque le président a le pouvoir discrétionnaire entre se mains. C'est quand il veut dire ce qu'il veut faire, ce qu'il veut, sans consulter qui que ce soit. Ça, ce sont des prérogatives absolues. Mais toujours dans les prérogatives absolues, il y a des écoles. Il y a les écoles de la rigidité et les écoles de la souplesse. Bon, je ne vais pas vous amener là-bas. Je reste dans l'absolu. La nomination d'un premier ministre est une prérogative absolue du président de la République. Il ne faut pas confondre la source d'un premier ministre et la nomination d'un premier ministre. La source d'un premier ministre, c'est la majorité parlementaire. Indiscutable, on le sait. Mais la nomination, maintenant, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Notre constitution, de son premier article à son tout dernier article, on n'a pas dit que ne pas nommer un premier ministre est une infraction. On n'a pas dit ça. La loi a laissé ça dans ce qu'on appelle le bon sens constitutionnel. C'est ce que Montesquieu appelait l'âme d'une loi. C'est ce que Socrate, le courant de Socrate, Aristote, Platon, ce courant-là, parle de l'éthique. Et vous trouvez ça aussi dans le mémoire de Cicéron, dans son livre, la loi, pardon, des lois, pardon. Il parle de l'éthique. Parce qu'il dit, par exemple, une loi ne repose pas que sur ses écrits. Mais une loi repose aussi sur son âme. Et c'est Montesquieu qui rappelle encore dans l'esprit de loi. Il dit, la loi doit avoir un esprit. Et le professeur Jacques Njoli parle du karma. Il parle, en Lingala, il parle d'un seka. Il parle d'ekila. La loi doit avoir un esprit, une âme, un cœur. Et ici, au moment où nous parlons, le président de la République a l'obligation constitutionnelle de nommer un premier ministre. Ce premier ministre tire sa source dans une sorte de majorité parlementaire. Et au Congo, dans cette législature, aucun parti politique n'a atteint une majorité parlementaire. Aucun parti n'a atteint une majorité parlementaire. Mais les régroupements politiques, oui, ils ont atteint une majorité parlementaire. Le FCC, étant une plateforme électorale et pas politique, a finalement raflé tout. Mais maintenant, il lui manque, au FCC, il lui manque le pouvoir discrétionnaire. Parce qu'ils n'ont pas ça. Il manque au FCC le pouvoir des signatures, le pouvoir de l'effectivité, le pouvoir de la validation. Il lui manque ça. Et donc, le FCC a besoin de quelqu'un pour le faire. Et c'est en ce moment-là qu'on rencontre quelqu'un, lui, qui a la présidence, qui a l'impérium, qui a la signature, mais qui n'a pas les leviers du pouvoir. Et du coup, un mariage doit être fait. Le mariage est obligatoire. Parce que vous avez deux voies. Ou vous passez par la voie de difficulté, ou vous passez par la voie d'alliance. La voie d'alliance ne suppose pas une voie d'aliénation, au contraire. Ça suppose une voie de surveillance. Une voie de contrôle. C'est comme si vous avez deux voies. La première voie, elle est truffée de beaucoup de difficultés. La deuxième voie n'est pas la vôtre, mais elle est balisée, elle est claire. Mais si vous suivez ce chemin-là, vous pouvez aller à la source pour régler le problème de votre voie qui n'est pas balisée. Et c'est là que nous sommes dans cette situation-là. Et donc, maintenant, le président de la République doit nommer un premier ministre, mais qui sera issu d'une majorité parlementaire. Mais maintenant, ici, comment ça se passe ? Le Cache et le FCC ont accepté de faire une alliance pour constituer en réalité cette majorité parlementaire, enregistrée aujourd'hui au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc cette question, aujourd'hui, elle est finalement vidée. Le Cache et le FCC constituent maintenant une majorité parlementaire, donnant au président Félix la possibilité de nommer un premier ministre qui viendra de Cache et du FCC. Ça veut dire, M. Mbouyou est la carte du FCC, M. Kabila. Mais nous avons trois personnes dont le nom circule beaucoup. Nous avons M. Mbouyou, nous avons M. Kamere et nous avons M. Mbata. Les trois personnes sont des figures, je veux dire des figures que l'on connaît. Et ils ont des profils que l'on peut respecter ou pas, ça dépend de vous. Mais regardez, ces trois personnes viennent de deux familles différentes. Non, de trois familles différentes. M. M. Vital vient du CNC. M. Mbata vient de l'UDPS. Mais c'est d'abord un intellectuel organique, un professeur organique. M. Mbouyou, je ne connais pas son origine, mais il est du FCC. Donc c'est le choix de Kabila. Les trois constituent ce qu'on appelle, ils sont tous dans le FCC et Cache. Cette coalition FCC et Cache. Je rappelle ici qu'on peut appeler la coalition de Cache, FCC, une coalition de gouvernance. Voyez-vous ? C'est une coalition de gouvernance, ce n'est pas une plateforme politique, non. C'est une coalition, moi à mon entendement, j'appelle ça une coalition de gouvernance. FCC et Cache, c'est différent de la Mouka. La Mouka est comme Cache. La Mouka c'est comme le FCC. La Mouka, ce n'est pas la coalition FCC et Cache. FCC et Cache, c'est une coalition de gouvernance. De l'aider à mon le lot, mais bon, on a dans peu de temps, 3 jours, 4 jours après, ils vont répondre ça aussi. Ils auront ce mot. Parce que de toute façon, la science, elle est têtue. C'est comme ça. Ceux qui ont classé la coalition FCC comme une plateforme politique, vous vous êtes trompés énormément. Moi, je dis que ce n'est pas une plateforme politique, pas du tout. C'est plutôt une coalition de gouvernance. Alors, donc, voyez-vous que les deux personnes vont se rendre, comment on l'appelle ? Et donc, M. Félix peut nommer, M. Vital, M. Mbata ou M. Mbouyou. Ça sera comme il veut. Rien ne peut l'interdire de le faire. Mais il y a une question importante que l'on doit poser. Ça, c'est une question de principe et une question de, je veux dire, de moralité, mais bon, on ne parle pas de moralité, mais une question de bon sens. Est-ce que ça va être logique que l'on nomme quelqu'un de Cache alors que le FCC a plus de 300 députés ? Je ne pense pas que ça soit très, 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 très bien. Mais si M. Félix réussit à le faire, bon, je serai très content. On a tous besoin d'en finir avec le FCC. Mais nous devons le faire dans le respect de l'art. Parce qu'il faut dire aux gens que tous ceux qui sont dans le FCC ne sont pas sales. Non. Ils ont fait certes un mauvais choix d'accompagner un régime qui a mis le pays dans la déroute, qui nous a mis en retard, on est d'accord ? Mais tous ne sont pas des diables. Dans le FCC, on peut puiser n'importe qui. Mais la condition est que cette personne-là ne soit pas citée dans les rapports internationaux, qu'elle ne soit pas poursuivie par des sanctions européennes ou américaines, et que cette personne, à mon avis, ça c'est mon avis, que cette personne ne soit pas dans l'appareil législatif. Parce que nous avons beaucoup de Congolais. Pourquoi un Premier ministre doit être député ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il est déjà député. Pourquoi faire de lui un Premier ministre ? Appeler quelqu'un d'autre qui n'est pas dans les institutions, qui vient d'être Premier ministre. Mais qui soit de ce parti-là. Parce que les gens pensent que pour être Premier ministre au Congo, il faut être député. C'est faux. Pas forcément. Pas forcément être député. Vous pouvez être quelqu'un d'autre. Mais que vous soyez dans ce parti-là. Que vous soyez du parti. Parce que, regardez, si tous les députés doivent devenir des gouverneurs, alors je me pose une question. On va où ? C'est ça aussi la mauvaise manière de répartir nos richesses. De répartir, de donner l'égalité des chances dont on parle. C'est aussi ça. Vous avez été député, laissez député. Laissez aux autres la possibilité de gérer aussi l'appareil judiciaire. Il ne faut pas que l'on trouve les mêmes personnes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, les mêmes personnes qui sont au niveau du gouvernement. Ce n'est pas possible. Et je crois que dans la prochaine législature, nous travaillerons sur la question. Il faut empêcher cette gourmandise. Vous avez dit au peuple que vous serez des députés, restez député. Pourquoi vous êtes des députés et vous trouvez des tractations pour devenir ministre ? Non ! Il faut empêcher cela. Il y a 80 millions d'habitants au Congo, tout le monde a besoin de servir son pays. Alors si vous, vous êtes déjà député, vous quittez les députés, vous laissez votre frère être sénateur, être suppléant et tout, non, il faut empêcher cela. Nous devons dire aux Congolais, vous êtes député, restez député jusqu'à la fin. Si vous voulez que votre frère puisse vous rejoindre, mourrez. Comme ça, votre frère peut devenir député et vous, on pourra faire autre chose. Ou démissionner tout simplement. Mais je crois que les choses doivent changer dans ce sens-là. Donc, vous comprenez que le président de la République peut nommer qui il veut. Quand il s'agit d'une coalition, il peut nommer qui il veut. Mais cela doit se passer dans le respect de l'art. Il faut que le premier ministre soit quelqu'un de propre, soit quelqu'un d'intègre, soit quelqu'un de lucide. Monsieur Mbata, le professeur Mbata, à mon avis, c'était la plus belle carte. C'était vraiment la plus belle carte. Professeur d'université, constitutionnaliste, il maîtrise les droits administratifs. Donc, quand on aura quelqu'un comme le professeur Mbata, je suis convaincu que l'administration publique va revenir à une administration sérieuse. Parce que le professeur Mbata, toute sa vie, il n'a étudié que le droit administratif et le droit constitutionnel. Il n'a étudié que ça. Ça veut dire le droit des administrations, la réglementation de l'administration. C'est une carte la plus importante au pays. C'est une carte la plus importante au pays. Bien qu'il soit député, comme je l'ai dit, député, bon, ça me dérange un peu, quand on a été député, on va être encore Premier ministre, ça va compliquer. Mais si on enlève cet aspect des choses, il a le profil qu'il faut. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a lutté pendant très longtemps contre ce régime. Et il saura comment déverrouiller la question. L'avantage, quand on a un Premier ministre juriste, l'avantage, c'est quoi ? Et surtout quand il est propre, parce que ce n'est pas ce qu'on a manqué. M. Ken Guadoglu était Premier ministre aussi, il était juriste, mais nous connaissons les résultats. Mais quant à M. le professeur Mbata, on connaît la personne, on connaît comment il réfléchit, on comprend comment il philosophe. Donc c'est quelqu'un qui peut rassurer une bonne administration de la justice au Congo. On est déjà sûr qu'il y aura une sorte de rigueur, on est sûr qu'il y aura une sorte de très bon casting, et c'est un bon négociateur. Donc ça peut marcher. Là, le côté M. le professeur Mbata, pour moi il y a le carton. C'est lui qui devait passer, s'il faut le conseiller au président de l'Europe, je vous conseillerais de prendre le professeur Mbata. Mais quant à M. Vital, M. Vital a des atouts d'avoir été au FCC pendant très longtemps, ça dit dans l'AFDEL, même si on ne veut pas qu'on le dise comme ça. Il a été dans l'AFDEL parce que le PPRD c'est toujours l'AFDEL, il a été dans cette gouvernance-là, de l'occupation, on sait tous. Mais M. s'est retrouvé à un moment donné coincé parce que le seuil de sa tolérance avait atteint son comble, son apogée, son zénith. Il ne pouvait plus supporter cette occupation qui est devenue finalement officielle. Et FALUA valut le ticket de revocation et il a démissionné, il est parti. On va dire ceci, il connaît le joueur et son jeu. Si vous mettez, vous placez M. Vital à la primature, vous assurez la mise à mort du FCC d'une manière ou d'une autre. Je suis convaincu, vraiment convaincu, que celui qui connaît les jeux à l'interne du FCC, c'est M. Vital. Et s'il est Premier ministre, moi ça ne m'inquiéterait pas, ça ne me dérangerait pas du tout. M. Mbou, je ne connais pas trop, donc je ne préfère pas parler de lui parce que je ne le connais pas, ni de près ni de loin. Il faut que je fasse des recherches pour lui, honnêteté, scientifique oblige, je risque de dire des choses. Je préfère m'arrêter dans le bâton de m'inquiéter. Donc le président de la République peut nommer Premier ministre, mais le Premier ministre, on n'a pas à qu'on résout de la question. Et que nous demandons que tout le gouvernement pléthorique est. 16 ministres suffisent. 16 ministres suffisent, en tout cas. On n'a pas besoin d'avoir 20 ministères, non, on n'en a pas besoin. 16, ça suffit. Ou on peut aller à 17, mais vraiment, je ne vois pas pourquoi on irait à 20. Tout ça en a moins que ça et vous allez très bien. Alors, le dossier de Martin Fayou maintenant. Parlons-en. Vous savez, j'ai entendu M. Martin Fayou dire, « La sengine à M. Kabila a démissionné. » Ok. Mesdames et Messieurs, notre Constitution, toujours, dit ceci. La démission est un acte volontaire. C'est l'esprit de la Constitution. La démission est un acte volontaire. On n'oblige pas quelqu'un de démissionner. Non. C'est un acte volontaire. Le peuple, oui, le peuple peut pousser quelqu'un à la démission. Mais le peuple ne peut pas faire démissionner quelqu'un. Non. On pousse quelqu'un à démissionner. Et M. Martin Fayou quand il dit, « Je demande à Kabila, pardon Félix, de démissionner. » Très bien. Regardez la procédure selon la loi. Comment ça se passe ? M. Félix va démissionner. « Oui, il démissionnera. » Mais devant qui ? Ça ne nous dit pas. Il remettra sa démission devant qui ? Je vous épargne. Il démissionne. Qui devient président après la démission ? Après la démission, celui qui devient président, c'est le président du Sénat. Le président du Sénat, c'est le FCC. Aujourd'hui, c'est le FCC qui a la présidence du Sénat. Ou si vous voulez, la coalition, Cash et la Mouka. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on demande à un moment donné ? Ce n'est pas que si Félix démissionne, Martin Fayou devient président. Non. S'il démissionne, Martin Fayou ne deviendra pas président. Il ne deviendra candidat. Maintenant, qu'est-ce qui garantit qu'il aura la possibilité de gagner les élections ? Parce que quand il devient candidat, rassurez-vous d'une chose, quand il devient candidat, Monsieur Katoumbi revient à la course. En fait, ce qui est Félix Tshisekedi a démissionné, il a démissionné, ce qui est Félix Tshisekedi a démissionné, il a FCC. Il n'y a pas que la présidence il y a Sénat. Alors, on a dit ce qui est Martin Fayou a fait la présidence dans le FCC ou pas, ça, je ne suis pas encore en train de comprendre. Mais ce qui a démissionné, FCC, il a été président du Sénat. Et ce qui a démissionné, c'est Martin Fayou il a été président, il a été candidat, il a été candidat. Et ce qui a été candidat, il a été souillé mon côté, je vais changer. Le coup, la Katoumbi, il a été lié le poids où il y a postulé. Ce qui a été sali, le Katoumbi, il a été candidat. Et ce qui a été candidat, rien ne vous garantit que le matin vous gagnez la Katoumbi une élection. Le moment, il a été souillé. Ce qui a été électoral, chaque parti, il n'y a pas logique. Monsieur Bénbappé, il a été candidat. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre le dénigre ? Donc, monsieur Martin Fayou a sa sous-présidentité. C'est là où il faut comprendre la chose. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, je me pose une question. Ce n'est pas de cette façon-là que monsieur Fayou nous devait communiquer. Il y a un problème. Nos instances ne communiquent pas bien. Et là, monsieur Katoumbi, monsieur Félix, monsieur Martin ne communiquent pas très bien sur la question. Il y a beaucoup d'erreurs de communication, beaucoup d'erreurs de communication et surtout de langage. Et même si on était dans un pays sérieux, je prends Marine Le Pen. Marine Le Pen perd les élections et dit aux Congolais, aux Français, chers Français, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons tout faire pour le faire partir de là. Togolongolae, plaswana. Togolongolae, ça veut dire quoi en français ? Nous allons les vincer ou nous allons les renverser. C'est ce que tu comprends logique. Je vais vous lire l'article 64 que monsieur a utilisé, monsieur Martin, a utilisé l'article 64 dans ma discussion. On a eu un sens. Attends, vous voulez qui ? Mais bon, il y a un piège, il y a un article. Il y a une interprétation T. 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 Et bon, il y a un interprétation T. Il y a deux alinéas. Première alinéas. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Première alinéa, c'est tout. Il y a une interprétation T. C'est tout. Il y a une interprétation T. Au moins, on a eu un interprétation T. Il y a une interprétation T. Entre 2016 et 2019. Pendant la période OANA, un article 1964 qui est automatiquement déclenché. Parce que le pouvoir en place est en footage qu'on allait installé sans aucune disposition de la constitution. Il s'est occupé en violation la constitution. Vous comprenez ? Là, l'article 64 était d'application. Mais personne ne l'a déclenché parce que les gens n'avaient pas les mécanismes. Au moins, l'article Oyo, il y a un âme d'un go. L'article Oyo, il y a une incantation, il faut qu'on soit à la pouquée Simba. Cet article n'est pas un article de prononciation. Non, c'est un article de guerre. C'est un article de feu. Alors, avant et au Pélissango, vous devez rentrer dans l'âme. Vous devez faire les incantations juridiques, les incantations sociologiques, pour faire opérer cet article-là. Mais parce qu'il vous a manqué le schéma, c'était impossible pour le faire. Malheureusement, aucun Congolais n'avait eu le schéma. Il y a qu'on déverrouille l'article 64. Mais mettons aujourd'hui au Congo, l'article 64, ce premier alinéa dort. Le premier alinéa dort. Pourquoi le premier alinéa dort ? Qui a endormi le premier alinéa ? Il y a la Constitution d'Abiçois. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui avait finalement éteint la question de Al-Ali Sakiango. Parce que lorsqu'on était dans une logique, il y a la proclamation provisoire. Tant que la CENI avait proclamé provisoirement M. Chilombo, Félix, tu sais qui dit ? Tant que l'article 64, c'est vrai que l'article 64, c'est calme, c'est hémorragique, mais pas encore. Ce qui a une incantation juridique, une incantation sociologique, cet article allait prendre feu. Mais malheureusement, malheureusement, ils n'ont pas su qu'on réveille un goût. Parce qu'il fallait simplement faire passer cette nomination, qu'ils appellent nomination, ou cette sorte d'élection. Ce qui va faire passer un goût Kaka, le goût-là, une sorte d'exurpation du pouvoir, au sens du terme. Je ne vais pas aller m'étaler plus loin parce que ça va être un souverain élément, mais restons qu'à la logique. On aurait eu une autre affaire. Malheureusement, ils sont passés à côté, à côté de la question. Laissant ainsi la vraie question, et c'est calabongo. Donc, il n'y a pas de communiquer, possibilité, et l'article, la cour constitutionnelle va finalement éteindre cette alinéa. Parce que l'alinéa 64, l'alinéa 1er, l'article 64, dort lorsque les institutions de la République sont régulières. Je répète. Excusez. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Or, la cour constitutionnelle a prouvé que le pouvoir de M. Félix ne vient pas de la force. Donc, l'article connaît un premier problème. Deuxième problème. Lorsque l'article est exercé en violation des dispositions de la présente constitution, jusque-là, aucune disposition n'a été véritablement, intentionnellement et volontairement, je veux dire, violée. Et donc, du coup, le premier alinéa ne peut pas, ne peut plus être déclenché parce que le premier alinéa a été éteint. Deuxième, maintenant, alinéa, c'est là où l'article vit. Parce que dans la constitution, nous avons des variétés. Moi, j'appelle ça des variétés. Il y a certains articles qui sont muets et d'autres articles qui sont énervés. Lorsque les articles sont énervés, c'est lorsque les actions politiques vont à l'encontre de ces principes-là. Le cas frappant est dans l'article 64. Deux alinéas. Dans une république fonctionnelle, le premier alinéa est sans problème. Le deuxième alinéa est toujours en éveil. Parce que les deux alinéas ne peuvent pas être ensemble. Les deux alinéas et la constitution, ils sont jumeaux, mais ils font comme le soleil et la lune. Ils ne peuvent pas fonctionner le même jour. Ça, c'est ce que la loi dit. L'article 64 a deux alinéas. Les deux alinéas sont comme le soleil et la lune. On ne peut pas avoir le soleil et la lune le même jour, sinon c'est l'éclipse. Et nous n'avons pas besoin d'une sorte d'éclipse constitutionnelle. On n'en a pas besoin. Ici, nous sommes dans une fonctionnalité normale. C'est ça la loi en réalité. Et donc l'article 2e est maintenant ouvert. L'article 2e est maintenant ouvert. Et à chaque fois que M. Martin Fayoudou parle, à chaque fois que la population suit M. Martin Fayoudou, il y a ce qu'on appelle des petites inquiétudes constitutionnelles. Je veux dire des petites attaques à la constitution. Je veux dire des plans faits. Je vais employer un peu ma terme à professeur Anjoli. Je veux dire des petites provocations constitutionnelles. Et généralement, c'est l'article 64 et l'article 66 qui sont irrités. L'article 66, quand il est irrité, l'article 64 est tout de suite d'application. Regardez. Que dit cet article ? C'est à l'inéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Imprescriptible, l'ingue-golo-ba. Et si l'akate, t'inémokile koukoufa, infraction l'ingue-tikala toujours. Contre la nation et l'état. Elle est punie conformément à la loi. Regardez. Mais non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toute tentative de renversement. L'ingue-golo-ba. Pour nabok paï sa bo kondi ou et Tonga mi na bo boko Yamboka Et toungou na yango eko sila kate Pe mbano na yango Eko zala nan sou kate Sa veut dire, lo lenge nyo So obino boko sa la, pour nabok paï sa bo kondi ou et Tonga mi na bo boko Yamboka, ton Evanderli Nan bo boko li kondi Et lo kouane kou payaka Moukolo mokote, mesdames, mesdames, mesdames Mesdames, 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 mesdames Je mets kikonka défi Lorsque vous voulez attaquer un régime Constitutionnellement Constitué ou un régime Oezah evandi na kata constitution En fait vous vous tombez Sur le coup de la loi Et donc quand vous dites déjà aux gens Toko bengana ye Toko la kisabango Toko bengana bango Ces paroles sont normales Quand le pouvoir a été volé Quand le pouvoir a été pris par force Oui, ça ça tient Mais pas lorsque vos cours L'ont consacré Pas lorsque la cour L'a consacré Ici nous sommes dans une question juridique Pas sociologique Une question d'abord juridique Mais malheureusement Il y a toujours des gens qui vont raconter leurs histoires Tantôt vous ne voulez pas la cour constitutionnelle Mais tantôt vous voulez qu'elle vous dise la vérité Je ne comprends pas une logique Que je ne suis pas en train de comprendre Et donc comment on dit que Article 64 Et qu'on allait appliquer Dans le minute Mais nous demandons à monsieur Félix Si c'est qu'il n'est pas tombé dans le piège En fait on veut fragiliser son système On veut fragiliser sa gouvernance Monsieur Martin fait tout ça Je peux le dire sans avoir peur Il fait tout ça pour provoquer Ce qu'il veut en réalité c'est quoi ? Mais malheureusement pour lui La gouvernance actuelle N'est pas dans la logique de faire couler le sang Donc ça sera difficile Pour qu'il n'y ait pas dans la logique Et moi ici je salue Une intelligence de mon pays Je rappelle encore que je ne connais pas le monsieur On n'a jamais parlé Je ne sais même pas où il est Il s'appelle monsieur Nbanda honoré Monsieur Nbanda a écrit un livre En fait mon père me faisait lire un livre de monsieur Nbanda Tout jeune Et mon père me rappelait ça Toujours quand je grandissais Il me faisait lire ce livre là Monsieur Nbanda écrit ceci Dans ce livre il raconte Comment Comment Etienne Tisekedi a été rendu Célèbre par Mobutu Monsieur Nbanda dit Qu'il disait à Mobutu comme ça Monsieur le Président Tika Kolanda Etienne Tisekedi Nama Kamunea C'est ça là Tu le rends populaire Mais monsieur Monsieur Mobutu avait des épidermies Avec les blancs Il est épidermique Quoi je vais dire Trop impulsif Ah Bah monsieur Tisekedi Le peuple voit Et monsieur Tisekedi Abimaki Martyr Entre autres Je salue le combat de monsieur Etienne Oui il a eu un combat bien Je suis d'accord Mais Ça n'allait pas marcher Si monsieur Mobutu avait suivi les conseils De monsieur Nbanda Monsieur Nbanda lui disait Laisse-le Tika Il va se vider lui-même On n'a pas compris Mais regardez maintenant Kabila le père Kabila Joseph quand il arrive Non Kabila le père Quand il arrive On lui dit la même chose On lui dit regardez le livre d'Nbanda Il a dit ça Il a travaillé avec Mobutu Il connait la fragilité des lits de pèse Kabila le père dit non Mais quand Joseph Kabila arrive Je crois qu'on lui montre le même livre Il dit ah il a raison C'est pourquoi vous avez vu Joseph Kabila Pendant 18 ans Il n'a répondu à aucune provocation d'Étienne Tisekedi Même pas une seule Pendant 18 ans Il est resté calme Silencieux Rien du tout Et moi je crois humblement Que Monsieur Félix doit faire la même chose Monsieur le Président Je vous demande de ne pas répondre A des questions pareilles Ne répondez pas Ne répondez pas N'envoyez pas la police dans la rue N'envoyez pas la police dans la rue Gardez votre cap Sont qu'il M. Martin Laissez le faire Je vous donne deux ans Il va se vider lui-même C'est comme ça que ça se passe Ne le poursuivez pas Ne l'arrêtez pas Ne l'inquiétez même pas du tout Lui-même va se rendre compte Que Il va se rendre compte Il va me mettre la place Mon côté Laissez-le Ne le poursuivez pas Qu'on ne vous trompe pas Chef de l'État Qu'on ne vous dise pas Qu'il va se déranger au continent Non au contraire Ça joue en votre faveur Ça joue en votre faveur Lorsque l'extérieur verra Que dans votre pays Il y a des contradictions Mais que vous ne faites absolument rien C'est vous qui avez une belle cote Laissez-le comme ça Vous avez vu comment ça se passe En Ouganda Un président en Ouganda Un président Un opposant S'autoproclant président Allez On l'arrête Ailleurs Président Mais allez Il veut que tu fasses la même chose Ne sois pas les bourreaux De ton propre peuple Monsieur le président Reste un président Calme Posé Ne raconte même pas Même quand tu vas à l'extérieur Ignore monsieur Martin Faillou Du début jusqu'à la fin Ne parle pas de lui Ne fais même pas mention de lui Si vous voulez parler de lui Parle de l'opposition Parle toujours de la globalité Ne revenez pas sur ce qu'il dit Sinon Vous allez entrer dans une autre histoire Et vous allez mal au miguel En contre à monsieur Martin Faillou Ce que moi je lui demande Monsieur Martin Faillou Lui-même c'est qu'il ne comprend pas Le potentiel qu'il a aujourd'hui Non il ne comprend pas Le potentiel qu'il a aujourd'hui Je vous raconte une anecdote On va terminer par là Il y a un jour Monsieur ou Fouad Bouénier je crois Si je ne me trompe pas Fouad Bouénier caca Ou Henri Cona Bédier je crois Il y a un jour où il y a une TV Chant national Il y a une information Alfa Blondie A Zongi dans le bouc Alfa Blondie a Zongi qui ? Il y a un Lox Il y a un Pantano Cata 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 C'est un Pantano A Zongi A Yé Dans la Côte d'Ivoire Mais c'était un plein à craquer A l'époque Un plein à craquer Et le président ou Fouad Je crois ou Henri Cona Il se dit Qu'est-ce que tu vois là-bas ? L'autre dit Non mais je vois un plein Ah mais non Mais tu n'as pas vu l'influence Que ce monsieur a sur la population Ce monsieur a une influence terrible Parce que ma jeune Il y a des pantalons Il y a des pantalons Il y a des rassemblés Dans le loin Et un des présidents lobby C'est avec des messieurs comme ça Qu'il faut travailler C'est lui qu'il faut appeler Pour dire Tu es l'ambassadeur de la jeunesse Tu peux influencer les choses Je ne sais pas après Mais vous avez vu monsieur Alfa Blondie Devenir l'icône Changer tout de suite des chansons Il est redevenu quelqu'un de Je veux dire d'extraordinaire pour l'Afrique Messieurs aujourd'hui Alfa Blondie Il n'a pas de concurrent en Afrique Il y a monsieur Alfa Blondie Il y a Tiken Jafakoli Ils sont nombreux Nombreux en tout cas nombreux Des Africains qui portent l'étendard Qui peuvent dire non Quand il faut dire non Qui disent non à l'usurpation Messieurs Martin Fayulou Quand il voit ce plein là Je me dis D'abord j'ai aimé parce qu'il n'a pas dansé cette fois-ci Mais au-delà de tout ça Je me suis dit Mais est-ce que monsieur Martin réalise Réalise les gens qu'il a eu Qu'il a su convaincre Mais ces gens-là ont besoin de quoi ? Ces gens-là ont besoin d'une autre sorte de message Le message c'est le message de la vérité maintenant Le message c'est le message de l'honnêteté De l'intégrité C'est le message du patriotisme Et vous devez faire de ces personnes-là Maintenant il faut arriver à vendre à ces personnes Votre carte du parti Ces gens qui sont venus vous voir Ensemble Monsieur Martin ne vous trompez pas Ces personnes là vont rentrer chez eux Ils ont besoin que vous puissiez les accrocher Vous avez vu le plein que vous avez fait avant Et le plein que vous faites aujourd'hui Vous avez vu vous-même non ? Avant c'était un trop-plein Hier c'était un plein Mais avant c'était un trop-plein Aujourd'hui c'est un plein Je vous conseille de capitaliser cela Vendez votre carte décidée Vendez votre carte décidée Le vent qui va souffler après Ce sera un vent qui va vous mettre à l'écart Parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus l'allié de la mouka Vous êtes un challenger de la mouka Ne vous trompez pas monsieur Martin Fayolou Aujourd'hui vous n'êtes plus un allié Vous n'êtes plus qu'un allié Maintenant vous êtes un adversaire Un adversaire qu'il faut éteindre maintenant Il ne vous regarde plus de bon oeil Il vous regarde maintenant comme un égal C'est le moment qu'il faut capitaliser Ne commettez pas l'erreur que monsieur Mouzuto a commise Monsieur Mouzuto a commise une grande erreur Je suis allé le voir personnellement Il doit se rappeler J'ai lui posé la question J'étais avec mon ami puis Gérard J'ai lui dit monsieur le président Qu'est-ce qui vous manque pour créer un parti ? Il m'a dit ceci Nous ne pouvons pas créer un parti politique Parce qu'il y en a bon il vient à Kouf Il y en a bon il vient à Moukolo Il peut mourir et les gens diront qu'il y en a bon il est vieux Mais le vieux est mort finalement Mais c'est vous qui êtes en erreur Aujourd'hui si monsieur Mouzuto avait son parti politique Je ne sais pas ce que le monde allait dire Il serait très poussé aujourd'hui Alors monsieur Martin c'est le moment On barre le fer quand il est chaud Lorsque le vin est tiré il faut le boire Prenez votre vin Votre vin maintenant c'est le vin de leadership C'est le vin de la valeur C'est le vin de la dignité C'est le vin de la résistance Vous pouvez constituer une grande opposition Je peux vous garantir Et vous je dois vous dire monsieur Martin Fayoulu Vous n'avez même pas besoin d'être porté-parole de l'opposition Vous n'en avez pas besoin Vous avez besoin d'être l'icône Aujourd'hui monsieur Etienne Tshisekedi est mort L'icône est morte aussi Le Congo n'a pas d'icône maintenant Le Congo n'a plus d'icône Le Congo a besoin d'une icône maintenant Rassurons-vous d'une chose Si vous ne l'êtes pas Si vous ne le devenez pas Quelqu'un d'autre le deviendra Si vous ne le devenez pas Quelqu'un d'autre le deviendra Le Congo a besoin d'une icône Le Congo a besoin d'un père Un père qui fédère Vous pouvez aller sur les erreurs d'Etienne Tshisekedi Travailler ces erreurs-là Et devenir ce monument dont on a besoin aujourd'hui Mais si vous continuez avec la logique des vérités des urnes Qui est coup-circuitée Par beaucoup de choses, par beaucoup de réalités Monsieur le Président Martin Rassurez-vous d'une chose Ça va être compliqué pour vous Vous jouez sur votre avenir politique C'est le temps de regagner le bon chemin C'est le temps Le plein c'est bien bon On ne peut pas dire Parce que vous avez dit aussi ça Les Blancs ont dit Que Monsieur Martin Faillou Nous sommes une population estimée à 80 millions d'habitants On parle de 100 millions d'habitants Donc près de 70 millions ou 60 millions Ce sont des personnes actives Et à Kinshasa il y a plus de 12 millions d'habitants Donc 7 ou 8 millions sont actives Actives pardon Ces habitants-là Ça veut dire quoi simplement ? Ça veut dire lorsque vous réunissez les gens Nous avons un espace Sainte Thérèse Même si vous faites le plein craqué Ce n'est toujours pas la représentation Même en termes d'échantillons Ce n'est toujours pas la représentation Des 18 millions de personnes Des 12 millions de personnes Parce que l'espace ne peut pas contenir 1 million de personnes Non Ça ne peut pas contenir 1 million de personnes Et nous savons tous que 1 million de personnes Ne peuvent pas exprimer les intérêts des 12 millions Donc il faut vraiment faire attention Et sur cette question de plein Même les pasteurs l'ont fait Ce n'est pas ça monsieur Martin Ce n'est pas parce que vous faites un plein Que le peuple est avec vous Non James Kabarebe disait à Kabila Le peuple que tu vois demain Que tu vois dans la rue Insulté Mobutu C'est ce même peuple Qui va t'insulter demain Je crois qu'il est temps De donner à ce pays ce qu'il mérite La politique nous a beaucoup déçus La religion nous a beaucoup déçus aussi La musique nous a beaucoup déçus Ce sont là les 3 facteurs d'aliénation en général Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant De repartir à zéro ? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant De refaire le Congo ? Vous avez dit Kabila Lalakina est déjà Kabila Lalakina est déjà Monsieur Martin Mais c'est vous qui avez favorisé Facilité Kabila Latache C'est vous de l'opposition Qui avez facilité Kabila Latache C'est vous de l'opposition Vous et monsieur Tshiseki Dix-Félix Élie de paix c'est tout C'est vous qui avez facilité la tâche Vous êtes tellement concentré à la présidence Et vous avez laissé la députation Vous avez sacrifié vos députés Ça vous le savez n'est-ce pas ? Comment vous voulez renverser Un régime établi pendant 18 ans En seulement 2 mois Ou 3 mois ? Parce qu'il faut être sérieux Quand même il faut être sérieux Vous ne pouvez pas Quels sont les moyens Que les gens qui ont salé à la pôle Ils ont la cabine à la pouvoir Ça va être quel type de moyens ? Parce qu'ils vont travailler Dans la justice Naïe Justice Naïe ça veut dire quoi ? Ça veut dire des magistrats Qui sont devenus des juges Pardon Des magistrats qui sont devenus Des hommes qui sont devenus Des magistrats Pendant 18 ans Il y en a qui sont devenus Procureurs généraux Et vous pensez que ces gens là Vous allez les déboulonner facilement ? Avec quelle armée On va travailler ? Parce qu'on s'applique à une armée Comme directement comme ça Il ne faut pas qu'on trompe la population On ne va travailler dans la même situation Il y a une autre montée Or, ce que vous voyez Il y a une brutalité On allait avoir des problèmes Dans ce pays On allait avoir le bain de sang Kamila n'est pas votre femme Il faut qu'on explique bien aux Congolais Kamila n'est pas la femme des Congolais Ce n'est pas quelqu'un Que vous allez faire peur rapidement Non Il faut aller méthodiquement Il faut aller calmement Patiemment Gustave Lebon Dans son livre Hier et Demain Il dit Le plus grand fléau Commence toujours par de petits symptômes Et nous sommes en train de voir Les symptômes du fléau du FCC Nous sommes en train de voir les symptômes Vous-même vous êtes la preuve D'un symptôme des ruptures Monsieur Martin Fayoul Vous êtes la preuve du symptôme De la rupture Parce que vous faites maintenant Vos marches sans aucun problème Souvenez-vous Vous êtes vous-même Les symptômes De la rupture Donc aujourd'hui Quand on raconte des choses C'est parce que l'on veut raconter Mais vous êtes les symptômes De la rupture Monsieur Katoum Les symptômes De la rupture Il a été fragilisé Inutilement dérangé Monsieur Moïse On s'est rappelé Aïe na Zambi Là où on était Au moins laisse On va continuer d'abord Aïe na Zambi Monsieur Moïse a ticallé Le coin d'Egypte Le coin Moïse On était à la cana C'était immédiat Il y a une vitale Il y a un Monsieur Kamikatu Au moins on a Zambi C'est pour blaguer Mais on a vu ça Aujourd'hui Monsieur Katoumbi Est revenu dans ses droits Et nous allons travailler Aider le président A remettre Monsieur Bemba Dans ses droits aussi Parce que Bemba Katoumbi Au Congo Le EFC Ce sera des séries problèmes Vous allez dire Mais on a dit Une alliance On va le protéger Non 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 Coalition ne veut pas dire Protection des bêtises Non 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 C'est pas ça Donc Les symptômes De la rupture sont là Mais nous travaillons Pour que ces symptômes Se constituent Se confirment maintenant Tout ça qu'on a pas Symptômes Et vous rappelez Nos autres non On dirait Donc en malaria Et non qui pas Symptômes en malaria Mais bien Malaria Malaria Maintenant nous Devons travailler Pour que ces symptômes Se confirment Il faut que le flé Et on s'abatte Mais ce fléau là Deux être un fléau Progressif Il faut que Il faut qu'on a Malèmbe Tu vois Il n'y a pas Une crise cardiaque Il n'y a pas Une crise cardiaque Il n'y a pas Une crise cardiaque Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas On oublie l'histoire Tu vois Il n'y a pas Une crise cardiaque Il n'y a pas Une procédure normale On me demande d'arrêter là Je vais m'arrêter Finalement Je crois qu'on a débordé Merci beaucoup Nous avons besoin de ce pays On a besoin de ce pays Qu'est la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse C'est ce qu'il n'y a pas On ne le disparaît Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas On n'est pas On ne répond On ne répond Moi Je ne répond Je n'ai pas Je suis là! C'est vraiment l'arrange. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et tu as dit que tu as dit partout dans les rangs. Je suis là. 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 Nous sommes là. Nous n'avons pas avancé dans la tête. Nous sommes là. Nous avons avancé dans la tête.